La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Côte d'Ivoire 2023 s'est achevée mercredi 24 janvier 2024. L'un des chocs de ces huitièmes du final va opposer ce samedi, 27 janvier, au stade Félix-Offred-Boigny d'Abidjan, les Lyons indomptables du Cameroun, aux Super Eagles du Nigeria. Deux équipes qui se connaissent très bien. La dernière confrontation entre les deux équipes en huitièmes du final était en 2019 à la Cannes, en Égypte. Les Super Eagles s'étaient imposés, trois buts contre deux. Quatre ans plus tard, les générations de joueurs sont presque les mêmes, mais la rencontre s'annonce plus difficile. Je pense que ce seraient des rencontres épiques, ce seraient des rencontres qui vont se jouer parfois sur des ailes de revanche. C'est une vieille histoire entre les deux et je pense que ce seraient un match vraiment palpitant. Le Nigeria, qui a occupé la deuxième place de sa poule, a, avec sept points, amené par ses joueurs clés, Le défenseur capitaine, Tross et Kahn, les attaquants Victor Moses et Victor Oshimène, meilleurs joueurs africains 2023, vont challenger une équipe camerounaise qui a peiné à se qualifier pour le second tour. Samedi, il faut s'attendre à un match où il n'y a plus de calcul à faire, à un match où tu peux renverser la vapeur à tout moment et aller jusqu'au tir au but, perdre le match parce que ces émotions de Cannes, on comprend. Qualifiés grâce à quatre points, Zamboufran Anguissa et ses coéquipiers veulent profiter à fond de leurs qualifications, mais aussi prendre leur revanche sur cette équipe nigériane. L'autre rencontre prévue ce 27 janvier va opposer l'Angola à la Namibie au stade de la paix de Boaké. Mieux que la Namibie, sorti meilleur troisième de la Poultie, avec quatre points, l'Angola a disputé un premier tour sans faute. Sept points en trois matchs, soit deux victoires et un match nul grâce à un jeu collectif défensif et offensif que n'ont pas pu contenir le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie éliminés au premier tour. Je pense que ce serait un match très difficile pour les deux équipes. On a vu une équipe angolaise qui a surpris, une équipe angolaise qui a surpris. La Namibie a été debout lors des matchs de poules. On a vu cette équipe de la Namibie qui s'est qualifiée et qui a eu sa première victoire d'ailleurs en une phase finale de la Coupe. Les matchs Nigeria-Cameron et Angola-Namibie s'annoncent spectaculaires. Chacune des équipes a pour unique projet de décrocher son ticket qualificatif pour l'écart de finale.